Et bien salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Selena Capliccio. Elle est la nouvelle unité à rejoindre le jeu, elle est de type Dark et c'est une amplifiaire. Dans cette vidéo, je vais couvrir les aptitudes de Selena Capliccio, ses différents passifs, on parlera aussi de ses différentes armes que vous pouvez lui équiper, des différents builds de son playstyle et des différentes équipes que vous pouvez faire avec elle. Et bien sûr, pour finir, les recommandations que j'ai à vous faire. Vous avez les différents timers dans la vidéo, n'hésitez pas à vous balader aux différents chapitres qui vous intéressent. Et si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur PGR. Tout comme dans la vidéo sur Liv Empyreia, je vais vous expliquer ce qu'apportent les constructs de type amplifiaire. Qu'est-ce que le passif d'un amplifiaire ? C'est un classkill différent des autres constructs que vous avez l'habitude de jouer. Les personnages qui sont Switch reçoivent 10% d'attaque et 10% de dégâts élémentaires pendant 10 secondes. A savoir, le Switch fonctionne sur n'importe quel perso, pas forcément besoin de commencer par Selena ou Liv. L'élément qui est amplifié dans le cas de Selena Capliccio, ce sont les dégâts d'arc. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'apportent les unités de type amplifiaire, nous pouvons passer aux attaques de base et aux QTE de Selena. Les attaques de base de Selena. Selena joue de sa flûte à distance de mêlée en infligeant 976% de dégâts physiques. Et pour son QTE, Selena joue de la flûte, infligeant 600% de dégâts d'arc et guérit les alliés sur la base de 60% de l'attaque de Selena. Passons au QTE d'Orbe de Selena. L'Orbe Rouge. Selena effectue une rafale d'attaque infligeant jusqu'à 336% de dégâts physiques. 3 Orbes ou une Matrix Ping ajouteront un premier dash infligeant 90% de dégâts d'arc plus 504% de dégâts d'arc. Le joystick détermine la direction du dash. Pour son Orbe Jaune, Selena lance une seule vague d'épées infligeant jusqu'à 224% de dégâts physiques. 3 Orbes ou une Matrix Ping ajouteront un dash et une fente. Infligeant 144% de dégâts d'arc plus 336% de dégâts d'arc. Et tout comme pour l'Orbe Rouge, le joystick détermine la direction du dash. Et pour finir, l'Orbe Selena saute en arrière, se libère de tous les CC et pas que les ennemis. Infligeant jusqu'à 364% de dégâts physiques. 3 Orbes ou une Matrix Ping inflige 546% de dégâts d'arc à la place. Passons maintenant au fonctionnement de son corps passif. Faites un ping de 3 Orbes ou une Matrix Orbes. Déplacez le joystick dans une direction pour créer un fantôme qui copie la capacité des Orbes. Si c'est une Orbe Rouge, inflige 620% de dégâts d'arc. Si c'est une Orbe Bleue, inflige 600% de dégâts d'arc. Et si c'est une Orbe Jaune, inflige 410% de dégâts d'arc. Le corps passif fonctionne lui aussi dans l'Ultime de Selena. Pour son Ultime, Selena ouvre une autre dimension. Elle obtient une réduction de 50% des dégâts dans son Ultime et 5 Orbes Blanches. Chaque Orbe Blanche projette Selena sur un ennui, lui infligeant 160% de dégâts d'arc. Lorsque toutes les Orbes Blanches sont dépensées, Selena joue de sa flûte, orchestrant une attaque coordonnée avec tous les fantômes créés. Chaque fantôme inflige 340% de dégâts d'arc. Puis l'Ultime explose, infligeant 1360% de dégâts d'arc. Enfin, Selena soigne ses alliés pour 30% de son attaque pendant 5 secondes. Passons au passif du leader et aux différents rangs d'ascension. Pour le leader, l'équipe gagne 10% d'attaque et 5% de points de vie. Les différents rangs d'ascension ? Le double S. Lorsque Selena arrive sur le terrain, elle s'auto-guérit sur la base de 30% de ses HP Mox. Selena obtient 10% de dégâts d'arc pendant son Ultime. Tout soin supplémentaire après l'Ultime de Selena créera un bouclier pendant 3 secondes pour chaque intervalle de soin. Pour le triple S, le passif de l'amplifieur gagne plus 100%. Pour son 7 signature, le Seraphine buff de dégâts d'arc plus 10%. Son Ultime soigne pendant 5 secondes supplémentaires et le corps passif est buff de 20%. Et pour son triple S+, chaque ping de 3 orbes ou orbes matrix utilisé lorsque Selena est hors combat lui donne 15% d'énergie d'Ultime. Et ses dégâts d'Ultime plus 50%. Cernant mes recommandations sur ses rangs à investir sur Selena. Le triple S de Selena est meilleur que le triple S de Vera Rosen à titre de comparaison sur du triple. Selena avant d'avoir son triple S ne sera pas meilleur que Vera Rosen donc ce n'est pas le mieux si vous voulez remplacer Vera. Tout dépend des situations bien évidemment. En effet je ne dis pas que Selena avant son triple S est injouable mais vous pouvez très bien la jouer dans d'autres contenus ou situations futures bien évidemment. Mais le triple S reste le rang le plus important à focus pour Selena sinon sans cela vous resterez sur votre Vera malheureusement. En fin de vidéo je vous expliquerai comment obtenir le triple S de Selena sans trop de soucis. Alors rendez-vous vers la fin de la vidéo. Passons au build de Selena. Tout comme pour Liv, Selena est aussi de classe amplifier mais aussi sub DPS et support. Elle a donc la possibilité d'avoir plusieurs builds pour elle. On commence donc avec le build support QT et c'est un build que nous utiliserons que très rarement donc pas de précipitation pour les résonants. Le 4 d'Avincie et le 2 Guinness. Ce set sera principalement joué sur les strates PPC, sur les stages Chaos et L. Pour les résonances de ce set il vous faudra 6 HP attaques et 6 class kills. Quand le timestop fera son apparition dans le jeu c'est-à-dire deux patchs après celui de Selena, vous jouerez votre Selena avec son set DPS que vous allez faire en même temps que celui pour le QTE. Le 4 Seraphine et le 2 Coty. Les Coty sur les lignes du bas, normalement vous devez jouer Darwin à la place de Coty avant le timestop. Et comme il arrive très prochainement en terme d'investissement, je vous recommande de rester sur Coty. Bien évidemment faites comme vous le voulez. Le set Coty vous permet de spammer votre ultime et donc par la même occasion d'abuser du timestop. C'est pour cela qu'on jouera Coty quand il y aura le timestop. Pour les différentes résonances que vous voudrez sur ce build, 6 attaques sur le haut des mémories, 6 class kills sur le bas des mémories, vous ferez l'hypertune sur les mémories du bas. A savoir que pour Selena il lui faudra aussi un set Seraphine et Guinève. Les Guinèves se trouvent sur la ligne du haut mais comme vous allez mettre vos Coty sur la ligne du bas, vous pouvez très bien mettre les Guinèves sur la ligne du bas aussi. Il n'y aura pas de grande différence tout comme le set DPS, vous partirez sur 6 HP attaques et 6 class kills. En parlant des différents builds, je me suis dit qu'il serait bien de vous montrer les différents builds que vous jouerez en fonction des différents contenus. En même temps, je vais faire le team building. Bien sûr, tous ces builds sont avant l'arrivée de Karenina Radiant. Quand elle viendra sur la vidéo de Karenina, je referai et je parlerai de ces différents changements. Pour le contenu Warzone avant le timestop, vous jouerez Luna en cas de Flamel et de Darwin, Camus en cas de Davinci et de Ejtena et Selena en cas de Sarafine et de Guinée. Pour le contenu PPC avant timestop, Luna en cas de Flamel et de Darwin, Camus du stage test vers le Knight et de Davinci et de Ejtena. Et là Camus du stage Chaos vers le Hell, on va revenir sur du cas de Batlone et de Ejtena. Selena du stage test vers le Knight, 4 Seraphine et de Guinèvre. Et Selena du stage Chaos vers le Hell, 4 Davinci et de Guinèvre. Attention, généralement peut-être que les compos peuvent changer, les strats peuvent changer. Pour le moment, ce sont les retours que j'ai eus de très gros joueurs CN. Donc c'est leur avis vis-à-vis de Selena avant timestop et après timestop. Pour le contenu Warzone après timestop, Luna en cas de Flamel et de Darwin. Camus du stage test vers le Knight, 4 Davinci et de Ejtena. Et Selena en cas de Seraphine et de Coty. Et pour le contenu PPC après timestop, Luna en cas de Flamel et de Darwin. Camus du stage test vers le Knight, 4 Davinci et de Ejtena. On repasse sur du cas de Batlone et de Ejtena pour le Chaos et le Hell. Et Selena tout pareil, 4 Seraphine de Guinèvre test vers Knight. Et Chaos vers Hell, 4 Davinci de Guinèvre. Pas de gros changement en terme de PPC, c'est plus sur la Warzone qu'on a des changements. Et cela peut s'avérer aussi changeant peut-être sur certains runs à l'avenir en PPC sur différents boss. Maintenant que nous avons étudié les différents builds pour Selena, nous pouvons passer à ses différentes armes. Je pense que maintenant, le plus rapide à dire est tout simplement de se focus sur l'arme signature de Selena. Sinon, l'arme 5 stars n'est pas en dessous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Concernant son arme 5 stars, elle n'est vraiment pas extraordinaire. Mais c'est mieux que rien, elle vous apportera 10% de dégâts d'arc supplémentaires. Concernant son arme 6 stars. Pour chaque fantôme créé par Selena, Capliccio sur le terrain a un bonus de dégâts supplémentaires de 5% et est accordé. Ce stack est allé jusqu'à 6 fois. De plus, lorsque Selena, Capliccio libère un fantôme ou un écho, elle gagne 12 d'énergie. En fonction de vos moyens ou si vous pouvez vous le permettre, allez chercher l'arme 6 nature. Sinon, vous restez sur l'arme 5 stars. Venons-en au PlayStation de Selena et des différentes rotations que vous pourrez faire avec. Je ne parlerai pas de Selena S ou double S. Si vous ne l'avez pas triple S, alors Vera fera beaucoup mieux en fonction de votre investe. Et si votre Vera est triple S, alors c'est déjà bien mieux qu'une Selena S ou double S. Concernant les différentes rotations que vous allez pouvoir utiliser avec Selena, commençons par la Warzone. Selena sera jouée avec le 4 Seraphine et deux Coty. Votre Da Vinci sera sur votre tante au numéro 21 ou alors Camille Ténébriand. Et Luna aura son 7 signature avec les deux Darwin. Si vous jouez avec numéro 21, vous commencerez avec elle et vous passerez ensuite sur Luna. Avec Luna, vous ferez une rotation normale en utilisant vos orbes pour charger le mode annihilation. Et vous ferez du burst avec. Si besoin d'utiliser l'ultime, alors vous le ferez. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'utiliser les QTE sur vos différentes phases de burst. Dès que Luna n'a plus d'orbes, vous passez sur Selena. Vous utiliserez vos orbes tout en utilisant la direction de votre joystick pour activer le corps passif. Etant donné que le Timestop n'est pas encore là, alors il est inutile d'utiliser l'ultime. Mais cela reste à voir, mais je ne pense pas sauf sur certaines situations. Une fois que vous avez fait le DPS avec Selena, Dès que Luna est up, vous repassez sur Luna et vous reproduisez la rotation. Si vous jouez Ténébriand, commencez avec Selena. Puis passez sur Ténébriand, utilisez 3 orbes ou une Matrix Ping et activez son ultime. Vous passez ensuite sur Luna et vous reproduisez la rotation que je vous ai expliqué juste avant. Bien évidemment, les Warzones ne se passent jamais tout le temps pareil. Les rotations sont souvent pareilles, mais cela peut changer en fonction des différentes waves que vous rencontrez ou boss. Il en va bien sûr à vous de choisir vos meilleures options pour performer. Pour les runs PPC, nous allons rester sur des runs que nous avons l'habitude de voir pour le moment. Donc les rotations restent généralement les mêmes, sauf que là vous allez adapter les builds en fonction des styles. Mais très souvent, sur les runs d'Arc, c'est Luna qui va faire le plus gros du travail. Je peux vous dire de plus sur le playstyle de Selena. Pendant l'ultime, les orbes blanches ne peuvent pas proc vos QTE, donc à vous de faire attention à l'avance et de préparer vos QTE avant d'ultime. L'orbe bleue est la plus facile à utiliser, mais aussi la plus utile. Alors elle est celle que vous devez essayer d'utiliser le plus possible. N'oubliez pas de choisir une direction pendant que vous utilisez les trois orbes de Selena pour bien proc le corps passif. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler des recommandations d'avocation et donc de comment la triple S le plus facilement possible. Première recommandation que je peux vous faire, bien que vous l'avez souvent entendu dans cette vidéo, mais le fait est que d'avoir Selena S ou SS n'est pas mieux que vers un triple S. Selena est gratuite, vous avez un événement sur son patch permanent, ne vous en faites pas, vous avez largement le temps de la récupérer, qui vous permet d'obtenir 50 shards de Selena. Elle est plus faible qu'une constructe de base en S ou SS, mais c'est toujours une unité de plus à ajouter à votre box. Voici l'option la plus simple pour triple S, Selena, sans trop de soucis, et ne pas welcome jamais et dépenser des sommes astronomiques. En premier vous allez débloquer une copie en l'invoquant, à savoir que là actuellement elle sera en 100%, plus tard elle passera en 70%, donc réfléchissez bien, c'est le meilleur moment pour l'invoquer, sinon après ça sera plus dangereux. L'invoquer vous permet d'économiser beaucoup de shards pour la triple S. En 2 vous allez récupérer les shards dans la PPC, en 3 vous récupérez les shards dans son Event, et en 4 vous allez récupérer les dernières shards avec le Battle Pass. Pour finir, à vous de voir si vous voulez la triple S. Très franchement, cela vous fait une unité de plus dans la box, si vous ne l'avez pas, triple S elle pourra vous servir dans quelques contenus. Mais très clairement, le triple S est vraiment, vraiment le plus important. N'oubliez pas que c'est une unité S-rank que vous avez la possibilité de la triple S le plus facilement possible. Voilà, c'était la vidéo concernant Selena Capliccio, j'espère qu'elle vous a plu, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur PGR. Vous retrouvez en description mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord. A bientôt et prenez soin de vous.